Générique ... Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Salut Damien ! Salut, ça va ? En forme ? Aujourd'hui, nous recevons un journaliste politique qui monte, qui monte, vous allez en entendre parler cette année, c'est sûr. Bonjour Benjamin Duhamel. Bonjour. Bienvenue, c'est la première fois qu'on vous reçoit ici au Buzz TV car vous êtes désormais à la tête de l'interview dominicale sur BFM TV, l'interview politique diffusée entre 12h et 13h. Vous avez succédé à Jean-Baptiste Boursier dans cet exercice. Vous présentez également la tranche du 18-20h, toujours le dimanche, c'est pas tous les jours dimanche, c'est le nom de cette émission. Alors, avant d'y revenir, de revenir sur le fond, comment s'est passé ces transferts en coulisses ? Il faut rappeler, Jean-Baptiste Boursier a quitté LCI en fin de saison dernière et finalement, il est peut-être lié aussi, cette arrivée est peut-être liée au départ de Pascal de la Tour du Pain en coulisses sur BFM TV. C'est-à-dire que moi, j'étais dans l'émission de Jean-Baptiste l'année dernière, j'étais l'intervieweur dans BFM politique et j'étais aussi sur le Joker, c'est-à-dire que quand il était pas là, je faisais l'émission et c'est vrai que moi, c'est une émission que j'adore, c'est la dominicale de référence, on a les bons invités, donc c'est un format assez formidable et donc moi, j'avais dit aux patrons, à mes patrons à BFM que s'il y avait une possibilité de... voilà, si jamais Jean-Baptiste partait, moi, c'est quelque chose qui me plairait. Et c'est vrai qu'il est parti à LCI et donc à ce moment-là, j'ai dit que c'était pour le coup quelque chose qui me faisait rêver. On a discuté et puis, c'est vrai qu'ils m'ont fait cette proposition qui est une chance dingue parce que voilà, moi, j'ai 29 ans, être à la tête d'une émission dominicale comme celle-là, c'est une chance absolument formidable et c'est vrai qu'après, les discussions ont continué et il y a eu aussi cette possibilité du dimanche soir qui là, pour le coup, est quelque chose qui... il y a bien sûr de la politique dans C'est pas tous les jours dimanche, mais ça me permet aussi d'élargir un petit peu la palette, de faire du débat, de recevoir des intellectuels, on va recevoir Michel Onfrel à dimanche à 18h et donc c'est vrai que c'est un exercice qui est aussi assez complémentaire avec l'interview politique de midi du dimanche. Comment vous décririez vos relations avec Marc-Olivier Fogel qui, on le rappelle, est le directeur général de BFM TV ? On a le sentiment qu'il veut vraiment vous faire monter et qu'il vous a quelque part un peu pris sous son aile. Est-ce que c'est le cas ? Je pense en tout cas, c'est des relations de confiance. Moi, je mesure tous les jours non seulement la chance que j'ai d'être poussé comme ça, le fait d'avoir dosé mettre un jeune de 29 ans à la tête de ces deux émissions. Marc-Olivier Fogel, il s'avère que non seulement c'est mon patron, mais j'ai commencé avec lui parce que j'ai commencé à RTL en 2017 et à l'époque, il était titulaire d'RTL Soir et donc en fait, parmi mes premiers papiers, donc non pas à la télé mais à la radio, je les ai faits dans sa tranche, dans le 18-20 heures. C'était des petites chroniques qui s'appelaient la question de l'actu, c'était pas spécialement des sujets politiques, c'était même des sujets, je me souviens une fois, j'avais fait est-ce que quand il y a de la canicule, on a le droit de ne pas aller travailler ? Et donc c'est vrai que mes premiers moments d'antenne, j'en ai aussi vécu certains avec eux et donc c'est vrai que t'on a pour le coup, voilà, Marc-Olivier, Hervé Bérou, Arthur Dreyfus m'ont fait confiance, c'est une chance dingue. Marc-Olivier, il est très exigeant, il sait ce qu'il veut, mais il pousse toujours avec, voilà, à la fois bienveillance, exigence, et donc c'est... Après, évidemment, c'est mon patron, donc voilà, mais franchement, c'est agréable de bosser avec lui, parce que c'est un super pro et parce que par ailleurs, quand on aime l'interview politique et qu'on la pratique, on a quelqu'un qui en a fait tellement, qui est un pro de l'interview et qui a marqué son époque aussi. Donc c'est agréable de pouvoir discuter avec lui et les conseils qu'il donne sont des bons conseils. On va parler de vos nouvelles émissions sur BFM TV, juste après les news médias de Damien Canivès. Damien, on commence les infos médias avec la confrontation hier soir dans 7 à vous entre Patrick Cohen et Nicolas Sarkozy. Absolument, l'ex-président de la République était l'invité de C'est à vous ce mercredi 6 juillet sur France 5 à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Le Temps des combats et comme lors de chaque émission, eh bien Patrick Cohen a tenu un éditorial dans lequel il n'a pas pour habitude de mâcher ses mots et vous allez le voir, il annonce assez vite que les affaires pour lesquelles l'ancien président de la République est poursuivi et parfois condamné seront traitées dans l'émission. Il regrette également que dans le livre de Nicolas Sarkozy, je le cite, on s'étonne de ne pas lire le moindre mot d'empathie et de compassion à l'égard du peuple ukrainien ce à quoi l'ancien chef de l'Etat avec toute sa répartie a répondu. Ce qui est merveilleux avec M. Cohen, c'est qu'il est prévisible, si vous faites un livre, juste, je vous donne un conseil, si c'est pour faire de la guimauve, acheter une confiserie, pas une librairie. Bon, je ne l'ai pas fait en imitant Nicolas Sarkozy, je serais très mauvais, mais on l'imagine dans le verre. Benjamin, est-ce que vous avez déjà croisé la route de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy ? Oui, je l'ai suivi parce qu'à un moment donné, BFM TV avait fait un long format sur lui, donc je l'avais suivi dans un certain nombre de déplacements, je l'ai croisé une ou deux fois, et c'est vrai que quand on est journaliste politique, c'est une sorte de rêve de pouvoir l'interviewer parce que c'est une bête médiatique incroyable qui... Il y en a plus beaucoup qui font ça, il y en a encore quelques-uns, Jean-Luc Mélenchon fait ça, Gérald Darmanin que j'ai interviewé a un peu de ça aussi, c'est pas étonnant compte tenu des relations qu'il y a entre l'ancien président et lui. C'est cette façon de voir l'interview politique comme une sorte de match de boxe. Et de fait, c'est ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que là, pour le coup, l'échange était assez savoureux. Patrick fait son édito, super édito, et donc tout de suite on voit dans l'œil de Nicolas Sarkozy qu'il pense à la réponse qu'il va faire, et donc c'est... C'est sûrement préparé d'ailleurs, il connaît le journaliste qu'il en fait. C'est une bête politique, une bête médiatique, et ça fait toujours des moments de télé qui sont très très savoureux. Est-ce qu'un politique vous a déjà renvoyé dans les cordes, Benjamin Duhamel ? Est-ce que vous parlez d'un combat de boxe ? C'est vrai, il faut tenir le cap, il faut essayer aussi de faire en sorte de pousser la personnalité politique dans ses retranchements lorsqu'elle a tendance à avancer un peu trop d'éléments de langage. Est-ce qu'à l'inverse, vous, vous avez déjà été déstabilisé dans une interview ? Déstabilisé, ça nous arrive tous parfois d'avoir une réponse qu'on n'avait pas forcément prévue. Déstabilisé, je ne sais pas. Après, des moments forts comme ça, il y en a. Avec Jean-Luc Mélenchon, la dernière fois qu'on l'a reçue dans BFM Politique, la saison dernière, c'était un moment toujours costaud. Les interviews avec Jordan Bardella, c'est aussi le patron du RN, c'est aussi des moments assez vifs. Quand j'avais interviewé Gérald Darmanin, c'était au 8h35. La saison, c'était, je crois, après le 1er mai, il y avait pareil, un moment assez fort, parce qu'il voulait absolument parler, il voulait absolument répondre à Marine Le Pen qui avait fait son discours la veille. Et moi, je lui disais, non, 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 pas tout de suite, on va y venir. Et il insistait beaucoup avec toujours cette, voilà, ce rhétorique un peu sarcosiste de, non, non, mais c'est peut-être vos questions, mais moi, c'est mes réponses. Et donc, c'est des moments où on peut être déstabilisé. Et en même temps, ce qui est formidable dans les interviews politiques, c'est des moments de vérité. Parce que si c'est aseptisé, si c'est toujours les mêmes questions, comme vous le disiez, les éléments de langage, la langue de bois, on ennuie le téléspectateur, on n'apprend rien. Donc voilà, c'est aussi, il faut y aller. Et il faut ensuite laisser vivre le débat. Et c'est comme ça que c'est intéressant. Damien, on poursuit ces informations médias avec une bonne nouvelle pour les fans de la chaîne L'Equipe. Et oui, le patron de la chaîne L'Equipe, Jérôme Saporito, a annoncé ce mercredi qu'il s'était offert les droits pour diffuser les matchs de l'équipe de France Espoir. Alors, ce qui signifie que dès ce jeudi, à 18h30, les téléspectateurs pourront supporter les Bleuets qui affrontent l'équipe de la Norvège. Alors, cette chaîne est disponible, on le rappelle, sur le canal 21 de la TNT. Donc, l'équipe pourra diffuser exclusivement les rencontres des jeunes lors des deux prochaines années. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on si soudainement, finalement, à cette équipe de France Espoir ? Eh bien, déjà, parce que cette formation tricolore a un regain d'intérêt à la suite de la nomination de Thierry Henry en tant que sélectionneur de cette équipe, mais aussi parce que cette équipe-là, on le rappelle, va disputer les prochains Jeux olympiques qui seront évidemment très médiatisés, puisqu'ils se déroulent à Paris. Et on termine ces informations médias avec le chiffre du jour, le 20. Oui, c'est le nombre d'années durant lesquelles Pascal Praud sera resté sur la grille d'RTL. À la rentrée, le journaliste de CNews est installé à la mi-journée, on le rappelle, sur Europe 1. Et il se confie très longuement dans un entretien accordé à TV Magazine que vous pouvez lire sur tvmag.com. Il raconte sans détour les coulisses de ce transfert et indique d'ailleurs que le rapprochement entre Europe 1 et CNews n'est pas forcément lié à son arrivée dans la station bleue. Il évoque également son arrivée dans les colonnes du JDD en tant qu'éditorialiste. Et bien évidemment, il répond aussi à tous ses détracteurs, et on sait qu'ils sont nombreux. Il y en a quelques-uns dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez du style Pascal Praud ? C'est un style bien à lui. Moi, je l'écoute parfois. Vous le regardez sur leur dépôt ? Parce que parfois, et même assez souvent, leur dépôt reprend des interviews qui sont sur BFM TV. Je me souviens d'une interview que j'avais pu faire de Marion Maréchal. Pareil, ça devait être il y a quelques mois. Et l'interview avait été faite entre 8h30 et 9h. Et quelques minutes après, il y avait un long commentaire, un long débrief. Je n'étais pas forcément très aimable pour l'intervieweur, mais ça peut arriver. Ah, c'est vrai ? Non, je ne me stupe pas. Mais moi, j'accepte les critiques. Et c'est intéressant. Il a son style. Je le lis aussi dans le journal du dimanche. Dans le JDD. C'est vrai que la longévité à RTL, c'était assez... Quelque chose de 20 ans là-bas, c'est formidable. C'est ce qu'on vous souhaite sur BFM TV. Déjà 4 ans pour vous, Benjamin Puhamel. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Tous les dimanches, désormais, depuis la rentrée, vous présentez BFM politique. C'est l'interview dominicale de BFM TV. L'interview où vous recevez des politiques de 12h à 13h. C'est une question qu'on pose à tous les intervieweurs sur ce plateau. Qu'est-ce qu'une bonne interview, Benjamin Duhamel ? Une bonne interview, je crois que c'est une interview où on apprend des choses. Pardon d'être un peu basique. On sort de l'info. Mais là, on a fait Bruno Le Maire dimanche dernier dans un moment où les Français sont frappés par l'inflation où certains opposants, comme Xavier Bertrand, réclament qu'il y a une nouvelle ristourne à la pompe de 15 à 20 centimes. Une bonne émission, c'est déjà une émission où le ministre de l'Économie et des Finances répond en disant « C'est non, parce que ça coûte trop cher, parce que c'est pas écologique. » Ou il essaye aussi de donner des indications sur le moment où les prix vont commencer à baisser. Voilà, ça, c'est un peu basique. Mais déjà, c'est ce qui permettra ensuite de faire des reprises et d'essayer d'avancer sur les sujets qu'on traite sur BFM TV. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'essayer de ne pas s'ennuyer, donc de faire en sorte que le questionnement soit vif. Évidemment, sans langue de bois, sans concession, on a rarement un intervieweur qui a dit « Moi, j'adore les interviews avec de la langue de bois et avec plein de concessions. » Mais c'est vrai qu'on essaye en tout cas de les pousser au maximum. Et puis, le troisième élément, ça, ça n'arrive pas à chaque fois, mais on essaye, c'est qu'il y ait des moments. Donc des moments, ça peut être des moments de vérité où l'interviewee sort quelque chose qui n'était pas prévu, qui sort un petit peu des rails des éléments de langage qui avaient été préparés. Ça peut être aussi une confrontation un peu vive, mais pas forcément. Ça peut être aussi un moment d'émotion, ça peut arriver. un moment où, voilà, peut-être, il n'était pas, il ne s'attendait pas à une question et donc ça le fait remonter à, voilà, des compagnonnages qu'il a pu avoir, l'invité politique. Voilà, c'est ce mélange-là. Ce n'est pas toujours réussi parce que, voilà, par définition, il peut y avoir des jours où les interviewés ne veulent rien lâcher ou ils sont vraiment trop cantonnés dans leurs éléments de langage. Mais l'avantage de BFM politique, et c'est ça qui est formidable avec cette émission, c'est qu'on a du temps. Et donc, le plus on a de temps, le plus on peut essayer d'aller creuser sur tel ou tel sujet, essayer de mettre devant leurs contradictions les invités en leur rappelant des déclarations passées. Donc, voilà, on essaie de toucher à ça le plus possible chaque dimanche. Alors, justement, Benjamin Duhamel, vous n'êtes pas seulement l'interviewer et le présentateur des deux tranches dont on en a parlé, vous êtes aussi sur BFM TV éditorialiste, ce qui signifie que vous devez quelque part un peu vous engager. Est-ce que ça ne vient pas un peu télescoper le travail d'intervieweur que vous faites, par exemple, lorsque vous critiquez la France Insoumise et que derrière, vous allez recevoir Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Est-ce que ça peut aussi rentrer en contradiction ? Non, mais j'essaye déjà de veiller à ce qu'il y ait vraiment une séparation claire dans mes deux fonctions. D'ailleurs, si vous regardez précisément, je ne suis pas éditorialiste, je suis journaliste politique. Et ça a son importance parce que, bien sûr qu'il y a des moments où j'éditorialise, comme beaucoup de journalistes politiques, et c'est normal. Mais j'essaye aussi de continuer dans mon boulot au service politique de BFM à chercher des infos au moment du dernier remaniement en juillet. On voulait vous en parler parce que c'est chez vous qu'il y avait l'info, on savait tout avant. Enfin, je pense que même les ministres se sont branchés sur BFM pour savoir quel était leur avenir parce que c'était vous qui aviez tout. En tout cas, on avait pour le coup plutôt bien bossé au service et ça, ce n'était pas un boulot d'éditorialiste. Ça, c'était vraiment un boulot de journalistes politiques qui décroche son téléphone, qui essaye d'avoir les enfants avant les autres. Bien sûr, il y a des moments où j'éditorialise, mais j'éditorialise aussi bien pour considérer parfois qu'il y a des contradictions quant au discours de la France insoumise. La même chose sur le Rassemblement national. Quand, et là encore il y a quelques jours, j'ai pu dire sur le plateau de BFM qu'Emmanuel Macron avait une position sur la laïcité qui avait beaucoup varié. Voilà, je considère qu'à partir du moment où on essaye d'être juste et d'avoir cette prise de position-là sur tous les partis, ensuite, quand on fait une interview, on la fait en essayant d'être le plus objectif possible. Et d'ailleurs, si on reçoit tous les invités, quel que soit leur bord, c'est bien qu'ils considèrent qu'on peut réussir à tenir cette objectivité-là. Oui, et alors on ne va pas vous demander vos sources par rapport aux informations du dernier romaniment, mais quelles sont vos relations avec l'Elysée en règle générale ? Est-ce qu'il faut déjeuner, dîner, il faut appeler souvent ? Les relations avec l'exécutif sont les relations que j'ai avec à peu près toutes les formations politiques. Vous savez, moi j'ai commencé à BFM en suivant le Rassemblement national et la droite. Donc j'ai suivi Marine Le Pen à peu près partout, dans tous les meetings qu'elle a pu faire en France, dans les Outre-mer. Je l'ai suivi à Mayotte pendant une semaine, juste avant les élections européennes. J'ai suivi la droite, donc j'ai suivi un peu Nicolas Sarkozy pendant ses signatures. Avec l'exécutif, c'est pareil, moi je suis journaliste politique, donc oui, je déjeune avec des politiques pour aller avoir de l'information, parce que c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle des off, c'est-à-dire des choses qu'ils peuvent nous dire et qu'ils n'assumeraient pas forcément dans des interviews. Et qui vous permettent de comprendre certaines choses. Et qui permettent de comprendre plus de choses. Voilà, je respecte parfaitement, il y a des intervieweurs qui disent, moi je ne déjeune pas. Et encore une fois, franchement, je considère qu'il n'y a pas de doctrine dans la matière. Moi je le fais parce que j'ai envie d'aller chercher de l'information, je le fais avec tout le monde. Je déjeune avec des gens du RN, de la France Insoumise, de l'exécutif, avec des conseillers du Président de la République. Et le Président de la République lui-même aussi ? Il y a eu cette sorte de... Je sais si on en a parlé... Dîner ! Non, non, c'était un déjeuner, c'était pas un dîner. Ah, c'était un déjeuner, oui. Mais encore, admettons, si ça avait été un dîner, ça aurait été un dîner. Oui, peu importe. Je crois que là-dessus, il ne faut pas épiloguer là-dessus, mais il y a eu une sorte de boîte à fantasme autour de ce déjeuner. Sous la Ve République, tous les présidents de la République ont toujours déjeuné avec des journalistes, c'était pas un déjeuner secret, c'était un déjeuner où on était une dizaine autour de la table, où à peu près tous les médias de la place de Paris, et pas que, parce qu'il y avait des représentants de la presse quotidienne régionale étaient représentés, c'était juste avant les retraites, c'était un moment d'échange, il n'y avait absolument rien de secret, mais après, c'est pas parce qu'on déjeune avec le président de la République que derrière, on devient des relais de la communication ou pas. Moi, j'avais vu derrière certains dire oui, mais là-là, mais quel scandale, il faut faire une commission d'enquête, mais là encore, c'est faire bien peu de cas de la capacité des journalistes à prendre de la distance, de considérer qu'ils devraient quoi, refuser d'aller faire ce genre de déjeuner, mais ça s'est toujours fait, et encore une fois, c'est une façon pour les journalistes d'aller chercher de l'information. Après, jugeons, les téléspectateurs, les auditeurs sont libres de juger les journalistes dans les interviews qu'ils font, dans les papiers qu'ils font, dans les éditos qu'ils font, de considérer qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, que parfois, ils vont trop loin, mais franchement, d'aller reprocher à des journalistes de faire leur métier et d'aller à la source de l'information pour aller essayer, encore une fois, de comprendre les choses, c'est ce qu'on a toujours fait, et je pense que, en même temps de vue-là, il n'y a pas de pudeur ou pas de scrupules à avoir à partir du moment où les choses sont claires, et pas de déjeuner secret, et donc, de ce point de vue-là, c'était honnêtement tout à fait normal de s'y rendre. – On va parler d'où un peu, Benjamin Duhamel ? Vous avez 29 ans, donc vous avez étudié à Sciences Po, des débuts sur RTL, LCI et BFMTV depuis 2019, et impossible de ne pas évoquer vos parents aussi, que les gens connaissent, Patrice Duhamel, ancien dirigeant à France Télévisions, et Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique sur France 2. C'est eux qui vous ont transmis cette passion ? C'était impossible de ne pas faire un autre métier ? – C'était peut-être difficile, non ? J'ai eu une chance incroyable qui est d'avoir été baigné depuis que je suis tout petit, parce qu'à table, on parle politique, on parle des médias, ils m'ont raconté des choses que par définition je n'avais pas pu vivre, Giscard, Chirac, Mitterrand, au point que parfois à BFM, certains se moquent un peu de moi, genre, mais tu parles de Giscard comme si tu y avais été, alors que bien sûr non, je vous confirme que j'étais pas né. Ils m'ont transmis cette passion. Après, est-ce que je n'avais pas d'autre choix ? Dans un premier temps, quand j'ai commencé mes études à Sciences Po, je me disais plutôt, bon, tout le monde est journaliste dans la famille, donc je vais plutôt essayer d'aller faire autre chose. Et en fait, j'aime ça, j'ai une passion pour la politique, j'ai une passion pour l'actualité. Au moment, à la fin de Sciences Po, où certains de mes camarades allaient faire des stages dans des administrations, dans des préfectures, moi, c'est vrai que je suis arrivé à RTL et qu'en fait, j'ai tellement adoré ça que je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait essayer de suivre cette pente-là et cette envie-là. Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ces détracteurs qui disent que vous êtes pistonné parce que justement, vous avez de la famille qui a travaillé à un moment donné dans les médias ? Est-ce que ces critiques-là vous touchent d'ailleurs ? Alors, est-ce qu'elles me touchent ? Pas spécialement. Je leur réponds deux choses. Je leur réponds la première chose, c'est que, est-ce que d'avoir les parents que j'ai m'a aidé dans le métier ? Évidemment oui. Enfin, ce serait indécent de considérer que je suis parti dans la vie des médias avec les mêmes chances que si mes parents ne travaillaient pas dans les médias. C'est une évidence. Donc, bien sûr que ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que ça m'a... Parce qu'encore une fois, ils m'ont raconté la politique et que donc, de ce point de vue-là, j'ai pu apprendre des choses peut-être plus tôt. Vous avez une culture politique déjà ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr que ça m'a aidé parce que j'ai conscience que de s'appeler Duhamel... C'est une marque aujourd'hui dans le journal de la politique. C'est une marque, mais en tout cas, ça m'a aidé. Maintenant, moi, tout mon objectif, et vous le disiez, ça fait maintenant... Je suis à BFM depuis 2019. J'étais avant à LCI. Moi, maintenant, mon objectif, c'est de montrer aux gens que je ne suis pas seulement fils d'eux, mais que je mérite la place que j'ai. C'est un travail de longue haleine. J'ai 29 ans. Je suis jeune. Bon, pas, je commence, mais c'est vrai que voilà. Mais encore une fois, les médias, c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être journalistes et qui, parfois, sont confrontés à des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des places dans des rédactions. Des places sont chères, oui. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je serais vraiment très mal placé pour aller dire « Oh là là, comment ça, c'est insupportable le piston ? » Maintenant, moi, je veux juste que les gens, ils me jugent sur pièce. Sur votre travail. Sur ce que je fais. Est-ce qu'ils considèrent que je fais bien mon boulot ? Si je ne le fais pas bien, ils me le disent. Si je le fais bien, j'espère qu'ils le reconnaîtront. Mais par contre, qu'on ne me dise pas, par principe, qu'on essaie de me disqualifier. Voilà. Comme chacun, je peux faire des erreurs. Comme chacun, parfois, je peux faire des plus ou moins bonnes interviews. Mais bon, j'espère maintenant avoir commencé à passer le cap du simplement « il est là » parce que c'est le fils de mon père et de ma mère. Et vous avez pensé à ne pas porter ce nom de Duhamel qui, vous avez le rappelé, est une marque. Il y a Patrice Duhamel, bien sûr, mais il y a aussi Alain Duhamel qui est votre oncle. Non, jamais, jamais. Par ailleurs, je vous dis une boutade, mais admettons même que j'ai décidé de prendre le nom de ma mère, je ne suis pas certain que je serais passée plus incognito. Vous savez, sans faire de trémolo, moi, j'ai une passion pour ma famille. Je suis très proche d'eux. Je suis très fier de porter le nom que j'ai. Voilà. Je considère qu'on me juge sur ce que je fais. C'est vraiment ce que je demande aux gens. Et puis après, j'en termine par là, des gens qui considérons que je suis pistonné, il y en aura toujours. C'est la vie. Je ne suis pas le seul. Là encore, c'est la vie. Hier, sur ce plateau, Benjamin Dunamel, nous recevions Léa Salamé et elle a une question pour vous. Je vous propose de regarder et d'y répondre. Benjamin, tu as beaucoup de talent. Tu le sais, je te l'ai déjà dit, je le pense vraiment, sincèrement. Mais est-ce que ça t'arrive de monter sur la table et de te déboutonner et de danser comme un fou et de sortir un peu des lignes parfois ? Est-ce que ça t'arrive de déconner complètement ou est-ce que tu es trop sage ? C'est ça ma vraie question. Et le jour où tu vas te déboutonner, là pour le coup, il n'y aura plus personne pour arrêter ça. Est-ce que vous déboutonnez la chemise ? Alors déjà, je n'ai pas mis de cravate. C'est vrai. Vous constatez que c'est un changement. Je commence progressivement à me déboutonner. Déjà, moi j'aime beaucoup Léa et je suis très touché de ce qu'elle dit parce que franchement, ça fait partie des références dans le métier. et quand on se pose la question des intervieweurs ou intervieweuses auxquelles on a envie de ressembler, Léa en fait évidemment partie. Après, bon, j'ai 29 ans, c'est vrai que parfois, je suis peut-être un peu sage en même temps, je pense que, pour en revenir aux émissions que j'ai commencé à présenter là dimanche dernier, je pense que l'émission du soir notamment, c'est pas tous les jours dimanche, qui me permet d'élargir ma palette, de ne pas faire seulement de la politique, va permettre aux téléspectateurs de me voir peut-être sous un jour qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir parce que je ne ferai pas que des interviews politiques, il y aura des témoignages, voilà, il y aura des moments de débat, et puis voilà, je compte sur l'âge et la maturité pour me déboutonner progressivement. Ça viendra, je les laisse à la messe ration. Seulement, évidemment. Parce qu'après, on s'arrêtera là. On passe à notre dernière rubrique, au suivant. On vous propose de se projeter. Dans l'émission de demain, nous recevrons Philippe Rizoli, star des années 90, évidemment de TF1, avec le juste prix. Que vous évoque l'animateur Benjamin ? Vous étiez sans doute trop jeune. Oui, j'étais jeune, mais comment dire, Philippe Rizoli, il est dans le patrimoine médiatique des Français. Donc même si c'est vrai, j'étais un peu petit, même si après, il est resté à l'antenne. J'en ai évidemment beaucoup parlé. J'ai vu sur YouTube, il y a des moments cultes qui repassent régulièrement. Donc, il faut que je lui pose une question, c'est ça ? À la fin ! Gardez-la plus tard, parce qu'on a une autre question à ce sujet. C'est la longévité formidable. Moi, ce qui me fera beaucoup dans les extraits d'émissions que j'ai pu revoir, c'est l'aisance avec les candidats, cette façon qu'il avait de jouer, cette façon aussi qu'il avait même de raconter que parfois, quand les candidats étaient des personnalités un peu moins fortes, lui était tellement à l'aise qu'il pouvait compenser ça dans les jeux, que ce soit le juste prix, le millionnaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui... Moi, je suis assez bluffé par... Pour le coup, c'est deux secteurs différents. Moi, c'est de l'information, lui, c'était du divertissement, mais voilà, c'est quelqu'un de bluffant. Alors, Philippe Rizoli, il a lancé quelqu'un qu'on connaît bien à la télévision, c'est Cyril Hadouna, figurez-vous. La première fois que Cyril Hadouna est apparue à la télévision, c'était sur le plateau de Philippe Rizoli, et on voulait vous en parler parce que Cyril Hadouna, cette fois-ci, s'est lancé aussi en politique avec des émissions comme Face à Baba. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à titre personnel ? Est-ce qu'il a eu raison d'investir cette sphère politique ? Alors, moi, je pense déjà qu'il n'y a pas d'exclusives, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun... Il n'y a pas besoin d'avoir un brevet pour faire des émissions politiques. Donc Cyril Hadouna, qui fait des émissions politiques, c'est parfaitement son droit. D'ailleurs, j'en ai regardé certaines au moment de la campagne présidentielle. Vous avez refusé de le citer. Il y avait une petite passe d'armes à travers Média Interposée entre vous deux. En fait, je n'ai pas du tout refusé de le citer. Je pense qu'il y a eu un moment, je me souviens très bien, c'était... J'avais utilisé une expression française qui était « pour ne pas le citer ». Ce qui est quelque chose qu'on peut tous dire comme ça. Moi, je connais un peu Cyril Hadouna. Il s'avère que quand j'étais en stage il y a très très longtemps à Fun Radio, j'avais fait un stage d'une semaine là-bas, lui, à l'époque, faisait la bonne touche sur RTL avec Jean-Pierre Foucault. Avec Jean-Pierre Foucault. Et donc, à ce moment-là, je l'avais vu. Cyril Hadouna, je trouve que ses émissions face à Baba, c'est des émissions politiques intéressantes. Je considère qu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un brevet pour faire des émissions politiques tant qu'on essaye de mettre les invités devant leurs contradictions, tant qu'on ne leur déroule pas le tapis rouge, tant qu'on leur pose les questions qui sont dans l'actualité. Il n'y a pas de conflit. J'ai aucune hostilité. Franchement, il n'y a pas de sujet avec Cyril Hadouna. Aucun. On avait senti ça un peu en direct. Il avait par ailleurs expliqué comment ça, que j'étais bien mal placé de dire ce que j'avais dit parce que je lui avais demandé d'être en stage. J'aime beaucoup Cyril, mais je n'ai jamais ni demandé ni été en stage avec lui. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, je n'ai pas beaucoup de... Ce qui est intéressant, on ne touche pas à mon poste, on ne fait pas le même métier. Face à Baba, je regarde toujours avec beaucoup d'intérêt les interviews parce que c'est vrai que c'est des formats qui permettent d'approcher une forme de vérité. Il n'y a pas de... Chacun est dans son couloir et l'interview politique s'est ouvert à tous à partir du moment où on essaie de s'approcher des faits et de la vérité. C'est à vous, Benjamin Duhamel, de poser la question à Philippe Rizoli. Je vous propose de regarder la caméra qui est à votre droite. Philippe Rizoli, j'ai une question. Moi, que je me suis posé en regardant vos émissions, c'est de savoir si, compte tenu de l'aisance que vous aviez, du sens du contact avec les participants au jeu, si vous auriez aimé faire ça mais avec des politiques ou avec des acteurs de l'actualité. Est-ce qu'une grande émission d'information, ça vous aurait plu ? Voilà la question que j'aimerais vous poser. Bonne question. On lui posera demain. Merci Benjamin Duhamel. Merci à vous de m'avoir reçu. On vous retrouve le dimanche sur BFM TV dans BFM Politique de 12h à 13h. Et c'est pas tous les jours dimanche. Absolument. De 18h à 20h. Merci et très bonne journée à vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada